Salut, bienvenue dans Into the French Wild. Ma mission est la suivante. J'ai 5 jours pour débusquer dans un coin de France et en immersion plusieurs espèces emblématiques de notre patrimoine naturel. La ville c'est bien, mais m'enfoncer au cœur de notre nature sauvage, c'est vraiment ce que je préfère. Alors je vais vous emmener en mode trappeur sur les traces de ces animaux étonnants et difficiles à approcher. Au menu de cet épisode, je vais traquer le plus grand mammifère terrestre de nos forêts, le cerf et l'haf. Je me mettrai en quête du cyprès chauve, un arbre américain surprenant qui s'est implanté chez nous. Et je remperai sur la voie du lézard osselet, le plus grand d'Europe particulièrement méconnu. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, on part à la recherche du plus grand mammifère européen qui est le cerf, le cerf et l'haf. Alors c'est un peu le seigneur de nos forêts. Et donc pour le trouver, il faut vraiment se diriger vers les grands massifs forestiers. Et donc à chaque fois que je croise un chemin, une passée, une ouverture, voilà, j'observe pour voir s'il n'y a pas des cerfs ou d'autres animaux éventuellement à vous montrer. Oh le chevreuil ! Le chevreuil ! On va essayer de... Des fois, il revient parce qu'il a laissé son fang derrière lui. On va en voir d'autres. Là, il y avait le faisan juste en face, mais lui, il a profité pour se barrer. Il était là, alors généralement, il se plante dans le fossé. T'es ! Voilà, le voilà ! Tac, le coq faisan, là. On l'a, très bien. Je vais le faire s'envoler, ça vaut le coup, ça. Putain de con ! Si t'arrives à poser la main dessus, il s'immobilise, il relève un peu les ailes et c'est bon. Après, on peut l'avoir de près. Typiquement, là, il y a de la rosée. Tous les animaux se rapprochent des routes. Ils veulent avoir les pieds et les pattes au sec. Donc voilà, on avait le chevreuil qui dialoguait avec son copain le faisan. Bon, allez. Devant, là-bas. C'est bon, on en a un, là. C'est beau, là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des chevrettes. Ce sont les femelles du chevreuil. Facile à voir, mais souvent courant et de manière furtive. Mais alors là, tranquillement, en train de pète, c'est moins évident, quoi. C'est drôle, parce que dès qu'elles m'ont vu, les oreilles qui se... Ça, c'est la preuve que ces grands mammifères, ils se repèrent beaucoup à Louis, quoi. Et ils orientent comme avec des paraboles. Chut, chut, leur oreille. Et voilà, c'est parti. Je vais peut-être me mettre comme ça. Ah ben, c'est bon, ça ne va pas très bien. Allez, on s'équipe et on est là. OK. Allez. Et donc, c'est végétaux quand même assez denses. C'est un couvert parfait pour le cerf. Le cerf, il passe beaucoup de son temps, un peu camouflé, un peu planqué. Et en fait, souvent, les grands mâles sont repérés de loin, parce que dès qu'ils se lèvent, il y a les bois qui dépassent comme ça de la fougère. Et donc, on peut les apercevoir d'assez loin. Mais c'est quand même un super milieu pour eux pour se dissimuler durant la journée, notamment. Il faut fouiller. Il faut chercher des traces, que ce soit des crottes, que ce soit des traces sur les troncs, que ce soit éventuellement des bois, parce que les cerfs perdent de leur bois tous les ans. C'est ce qu'on appelle la mue. Et on peut les trouver parmi les branchages. À une fois, j'aurai des branches, forcément. Mais ce que je cherche, c'est des bois, des traces, des couloirs de passage. Ah ouais, là, bien là. Ouais, surprise là. Ça, là. Voilà, exactement ce que je cherchais, là. Bon, c'est mieux que ce que je cherchais. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle le bois du cerf. Alors, c'est pas une corne. C'est pas de la corne, c'est du bois, c'est-à-dire qu'ils tombent tous les ans, à différence des vaches qui vont les garder toute leur vie. Les mâles, les cerfs mâles, vont perdre leur bois tous les ans, vers février-mars. Voilà, et ils les perdent en forêt. C'est-à-dire, ils marchent, le truc, et poc ! Et il refait ses bois pendant 3-4 mois. Et il a une nouvelle chevelure, un nouveau port de bois pour le rute suivant. Voilà. Donc, c'est quand même un bel indice. On est bien sur la voie du cerf. Je le repose. Ça, c'est pas le bram du cerf, ça, c'est le bram d'Homo sapiens. Il y a de l'activité humaine par là, on va aller voir à plus près. Si j'y arrive, là. Vous faites quoi, là ? Là, je suis en train de débiter du bois. C'est parce que je fais une sélection, là, en fait. Vous êtes tronçonneur, quoi. Oui, oui. Voilà, je fais pas que ça, mais entre autres, à temps perdu. Non, je suis... Mon vrai métier, c'est grimpeur et lager. Voilà, donc je travaille dans les arbres. Voilà, mais qu'est-ce que vous cherchez, vous ? Là, je cherche les cerfs, quoi. Je sais, vous allez me dire, c'est un peu fou, mais du sol, je vois rien, quoi. Depuis d'ailleurs, je galère dans les forêts. Oui, c'est sûr. Non, mais ce qu'on peut faire, écoutez, moi, pour raccourcir votre temps d'intervention dans la forêt, ce qu'on peut faire, c'est... Je peux vous faire monter dans un arbre, et tranquille, je finirai ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord, je vais vous dire direct. Tiens, tu vas pas de celui-là ? Ça, c'est de... Bah, c'est celui-là. Bon, bah, tout à l'heure. OK. Allez ! OK. OK. Bon, là, je suis à 3-4 mètres. Bon, là, c'est une bonne quinzaine. C'est vrai que c'est à la force des bras, mais c'est à ce prix-là que j'aurai les zones de vie du cerf. Donc, persévérer, quoi. D'habitude de French Wild. Allez ! C'est bon ! Ah, ouais. Ouais. Voilà, en effet, là, c'est la vue 3 étoiles, si c'est pas 5 étoiles. Vraiment, on est arrivés au sommet, là, c'est le niveau de la canopée, quoi. Voilà, voilà. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on scrute un peu autour pour voir si ça... On sait jamais, quoi, si on voyait un cerf par là. Bon, là, grâce à la hauteur, on a pu observer l'habitat du cerf. On n'a pas vu les cerfs, mais au moins, on sait qu'il y a des ouvertures, des clairières, une lisière de forêt derrière, là-bas, tout au fond. Donc, c'est là qu'il faut que j'aille au crépuscule, donc, pour avoir des chances d'observer le cerf. Là, apparemment, on est sur une passée, donc, on voit très bien le passage du cerf qui est venu traverser le chemin. Donc, on a des traces. Voilà, on a une belle trace. Et le cerf, qui a les onglets assez haut placés, marque pas trop sur l'arrière de sa patte. Donc, on voit vraiment les deux traces, comme deux demi-lunes, là, comme ça. Et en fait, on peut peut-être le suivre, on peut presque le suivre à la trace. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc, des foulées de 50, 55 centimètres, ce qui fait que ça va être déjà un animal de belle taille. Ils soufflent, ils soufflent, bon, là. Ça sert. C'est une compagnie de sangliers, ça. Oh, le mirador, c'est un animal. C'est une compagnie de sangliers, c'est une compagnie de sangliers, c'est une compagnie de sangliers. On a les bois qui dépassent. On voit souvent les bois en premier. En général, il y a un mal, comme ça. Mais si il y a le mal, il y a les biches avec. Oh, c'est bon. Ça, ça veut dire que la quête a fonctionné. Au moins, ils sont sur leur territoire, ils seront là. Je vais essayer de m'approcher un petit peu, mais je vais voir. Donc le cerf se met à bramer pour éloigner les rivaux, pour leur dire, ici c'est chez moi, mais ces femelles elles sont pour moi. Pas question de venir m'embêter ici. Et là, il va encore essayer de monter. Ça y est, il monte. Ça marche, d'accord. Là, j'ai l'accouplement direct. Là, on voit bien l'accouplement. Donc le cerf qui monte, les biches qu'il a sous sa protection. Donc en fait, c'est une stratégie qui paye, puisque les biches elles se sentent sous sa protection. Il est content. Elles se sentent sous sa protection. Alors, il y en a qui se laissent faire, qui se laissent saillir. Ça y est. Ça y est. C'est parti. C'est parti. Le cyprès chauve. Le cyprès chauve. Deuxième journée, deuxième quête. Aujourd'hui, je cherche un arbre un peu particulier, originaire des bayous de Louisiane et de Floride. Il a été introduit ici et c'est très bien acclimaté dans ce coin de France plutôt humide. Il est de la famille des conifères, mais il perd ses aiguilles chaque année. C'est pour ça qu'on l'appelle le cyprès chauve. On va essayer de le trouver. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, mais pas avec une météo comme ça. Cela dit, on a le côté vraiment forêt pluviale et on a effectivement cette espèce d'ambiance un peu tropicale avec les fougères qui viennent un peu mourir sur le cours d'eau. Bon, mais là, je crois que je n'ai pas trop le choix. Il va falloir s'équiper. C'est parfait. On va mettre le Waders. Autrement dit, les cuissards. Voilà, comme une chaussette. On a clairement un côté mangrove. On se croirait en Guyane ou dans la forêt équatoriale. Tout simplement parce qu'on a cet aspect, c'est liard, on a cet aspect végétatif très luxuriant et c'est quand même hallucinant de trouver ça en France. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours surpris dans ces coins-là. J'ai essayé d'avancer parce qu'on a vraiment un enchevêtrement de tronc qui est typique du milieu. En plus, c'est du bois qui commence à pourrir un peu, à se délabrer. Je pourrais très bien trouver des aiguilles justement ou des fruits. Donc voilà, ça, c'est du cyprès chauve. Alors, ça a l'air de rien, c'est un petit plumeau pour vous, là. Mais si on regarde de très près, ce sont des aiguilles organisées en minuscules branches, voilà. Et qui ressemblent un petit peu à des plumes. C'est un conifère, donc de la même famille que les sapins, les pins, etc. Qui ont des aiguilles qui piquent, bah lui, elles piquent pas, elles sont toutes douces. Donc c'est assez rigolo. Maintenant, pour les trouver, c'est une galère monstre parce qu'il y a des arbres partout, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vois que j'évolue difficilement dans ce milieu-là. Donc c'est pas gagné, quoi. Bon, j'ai vu qu'il y avait des panneaux, là. Animation, nature, bon, j'imagine qu'ils sont un peu sur la... Justement sur l'exploration du milieu, donc on va voir si j'ai une chance de trouver un moyen de transport. Bonjour. 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 Rémi, enchanté. Nicolas, enchanté. Je suis en balade, là, le long de la rivière, je cherche les cyprès chauves, là. Les cyprès chauves, ouais. Et alors j'ai progressé un peu à pied, mais là je suis trempé, j'ai vu que c'était un peu galère. Ouais, bah c'est vrai qu'on les trouve surtout au bord de la rivière. Ouais. Donc euh... Est-ce qu'ils ont les pieds dans l'eau, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que je peux faire, là, je veux que j'ai des rames, des trucs comme ça ? Y'a pas moyen de... Euh... Bah... Si, 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 éventuellement, on pourrait prendre un canoë. Ouais. Bon, bah c'est parti, tu pousses à l'eau, là ? Allez, vas-y. Let's go. Et merci beaucoup, surtout. De rien. Et... Et à tout à l'heure. Et ouais, à plus tard. C'est bon ? Wow. Ça y est, là, c'est à moi la liberté, là, je peux... Aïe ! Bien exploré la rivière. C'est assez génial, parce qu'à chaque fois qu'il y a un morceau de bois qui sort de l'eau, là, on a l'impression que c'est... Ou un anaconda, voilà, qui vient de faire le sien. Ou un crocodile en train de rentrer dans l'eau avec une énorme gueule de 1m50. C'est quand même... Un bon petit côté tropical. Jungle ! Et là, typiquement, on comprend très bien pourquoi on appelle cet endroit la forêt-galerie. Clairement, on est dans un couloir végétal, une sorte de corridor qui surplombe l'eau. Ce que j'essaie de repérer, moi, sur les berges, c'est ce qu'on appelle les pneumatophores. En fait, c'est des racines qui sont ressorties de terre. Donc l'arbre, il a des racines, et puis elles ressortent de terre pour capter plus d'oxygène, en fait. ... Là, clairement, pour un arbre qui aime les climats chauds et humides, je crois qu'on est bon, là. On est sur la bonne piste. Et moi, je vais me mettre à l'abri. ... Là. Petit moment, là, de... De moment de solitude, là. Je ne suis plus très sûr. Je ne suis plus très sûr de voir le cyprès. C'est la troisième douche de la journée. On est bien en France. Ça devient un peu sketch. Bon, je me repose un peu, là, et puis je vais... Je vais repartir. ... 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 Bon allez, il faut y retourner là, c'est parti. Et là, ça devient pas mal, là je vais encore chanter sous la pluie parce que je vois une surprise là-bas peut-être, je croyais plus là, bon ben voilà, là c'est bon quoi, là c'est vendu, c'est ça, c'est-à-dire c'est les racines du Cycretion, elles ressortent comme ça, c'est exactement ce qu'on a dit, des genoux, les pneumatophores. C'est génial, ça veut dire que là, j'ai enfin trouvé mon arbre quoi, check. Bon là, nouvelle journée, nouvelle quête, aujourd'hui je cherche un reptile. Pas n'importe quel reptile, pas le petit lézard qui court sous les portes, je cherche un gros lézard, le lézard osselet, c'est le plus gros lézard d'Europe. Et alors forcément il vit dans un milieu très sec parce que les reptiles ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de sécheresse pour se développer. Donc ce que je cherche concrètement, c'est les dunes, c'est le sable. Bonjour monsieur, vous pouvez peut-être m'aider, je fais une quête là, sur les animaux sauvages du coin, et je cherche le lézard osselet. Vous savez c'est le gros lézard qui vit dans les dunes, dans les trous des terriers, des lapins, tout ça là. Vous n'avez jamais vu ça ? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça, ça fait dix ans que je viens ici, douze ans même. Les lézards vous n'en verrez pas, pas celui du moins que vous. Ok, merci pour les conseils en tout cas. Avec plaisir, bon retour. Pareillement, bonne journée. Merci. Bon les lézards c'est pas gagné, il va falloir fouiller, je crois qu'il y en a dans la dune, c'est quand même un milieu spécial et spécifique aux lézards, mais comme quoi ils sont discrets parce que quelqu'un qui vit ici depuis douze ans ne les a jamais vus. Moi je vis ici depuis douze minutes, on va voir si ça colle. Les corbeaux, les corbeaux, ça c'est les oiseaux pêcheurs, le corbeau, c'est l'ennemi des pêcheurs. Mais en fait c'est surtout que c'est un oiseau qui ne mange que du poisson, donc il n'est pas toujours aimé. Droit devant moi j'ai la grosse tête d'un gros raconté à un mâle. C'est une espèce qui a été importée pour sa fourrure qui s'est échappée des élevages, elle est partout en France. Et justement on la retrouve sur plein de cours d'eau, sur plein de grands étangs, des grands lacs. Et là, voilà, on le voit très bien. Voilà, j'ai pas 36 solutions, je veux accéder aux dunes qui sont derrière l'étang, pour ça il faut le contourner. Mais c'est dans les sables que j'aurai plus de chances d'observer mon espèce cible, le lézard haussé. Et là ce qui est génial, c'est cette forêt de protection qui prend l'océan dans la gueule, qui prend du sable, du sel. Ce qui empêche les arbres de pousser, qu'il est un peu à la mode bonsaï, qu'il les torture un peu, qu'il les plie. Et bien voilà ce que ça donne, ça donne un véritable cimetière d'éléphant. On a envie de grimper, de se jucher, de passer. Mais c'est vraiment des ossements, c'est clairement du bois mort. Et en fait qui va servir à protéger la forêt qu'il y a derrière, la forêt saine, la forêt de culture. Ces forêts de bois mort, elles sont vachement intéressantes pour le lézard. Comme d'ailleurs pour plein d'autres animaux, parce qu'elles hébergent sous leurs écorces, plein de larves d'insectes qui viennent pondre et permettre à leurs larves de se développer sous l'écorce. Tout ça c'est de l'alimentation pour les oiseaux, mais aussi pour les lézards. Et là qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est rigolo, c'est pas un animal mort, c'est une peau de couleuvre, une peau de serpent. Et la couleur verte et jaune en l'occurrence, c'est un des prédateurs du lézard osselet. Et les serpents en fait sont obligés de changer de peau régulièrement dans leur vie. Alors en fait c'est que la peau ne grandit pas avec le reste du corps, donc ils changent de vêtements tout simplement. Donc il y a une peau de couleuvre, ça veut dire qu'elle a un intérêt à vivre dans le coin. Donc peut-être qu'elle s'intéresse comme nous, on les a rosselées. Bon, on est sur la voie. Là on commence à avoir un ensoleillement intéressant, la dune elle est un peu écrasée par le soleil justement. Et le lézard, ce qu'il aime c'est être bien sûr avec une exposition plein sud, avec un soleil qui frappe fort et un peu à l'abri du vent. Et là on a une crête avec une végétation un peu rase, une espèce de crête dunaire, donc à l'abri et de l'océan et des vents un peu intérieurs. Et ça pourrait être un très très bon spot. Alors maintenant, il faut parfois s'armer de patience et on va s'approcher un peu quand même. Pour repérer le lézard dans le sable, il y a quand même un truc assez sympa. C'est voilà ce que je cherchais. Un bâton. En fait, le lézard quand il avance, il a sa queue qui traîne. Une queue qui parfois peut faire jusqu'à 50-60 cm. Donc on imagine le lézard qui crape à hutte et il a sa queue qui traîne au milieu. Donc en fait, si vous voulez, à une autre échelle forcément, mais on a quelque chose comme ça dans le sable. Hop, la queue est sur le côté, l'équipe de patte du lézard qui a couru. Sachant que quand il court très vite, il peut avoir la queue carrément en l'air. Dans ce cas-là, on ne la voit pas sur le sol forcément. Et là, si on regarde bien, on a une souche tout simplement, une souche avec un trou qui rentre vraiment dans le bois. Ça, c'est l'habitat typique du lézard hausseté. Donc en fait, c'est tout simple. Et lui, il vit à l'intérieur, parfois assez profond dans le sol. Il sort devant et hop, monsieur, il s'installe sur son perron. Et là, il capte le soleil qui va lui permettre, grâce à la thermorégulation, de réchauffer son corps. Et de là, il va pouvoir partir à la chasse et à la chasse aux insectes. Je crois que j'ai vu un truc. Ah ouais, je le vois bien. Carrément, on dirait une tête de boa. Il y a une tête de piton. Ça y est, je crois que j'en ai un. Mais il est en haut, premier tronc mort qui remonte. Il y a une tâche d'ombre. Et à l'intérieur, il y a la petite tête de notre lézard hausseté. Exactement, il prend le soleil. Et alors là, j'aurais presque vu un léopard parce qu'il est moucheté. Il est un verre citronné un peu jaunâtre avec des petites mouchetures comme ça, parfaitement fondues dans son environnement. Une gueule de piton avec son sourire. Génial. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il a la commissure des lèvres qui vient presque jusqu'au de la rue. On dirait qu'il me sourit narquoisement. C'est trop bon. Comme s'il savait que je le cherchais. Je suis là, mon gars. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, ben là, je crois que c'est clair, vous l'avez compris. Vous m'avez localisé, je suis dans les Landes de Gascogne, dans le sud-ouest de la France. Et un peu au cœur du fracas des éléments, on a réussi à découvrir en France, et bien en France, une nature complètement hallucinante avec des espèces qu'on n'est pas habitués à voir tous les jours, c'est vrai. Mais qu'on est allé dénicher, qu'on est allé un peu déflorer pour vous. Et il y a encore plein de coins et de biodiversité à découvrir dans notre beau pays. On est partis pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada